Sur la photo c'est moi, ah je vais la recroître Ouais, que représente pour vous cet album et l'évolution de votre carrière à ce moment-là ? Pour moi il est super important cet album parce que c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est la première fois que j'écris mes textes Et pour moi c'est énorme, ça veut dire beaucoup quoi, je deviens enfin chanteur C'est un album qui est vraiment de son époque, je pense qu'aussi quelque part c'est aussi un peu un album qui sert après à faire l'album que j'ai fait pour Étienne qui est Eden Qui est pire aussi de cette façon de faire, de cette pratique de certains instruments que j'avais à cette époque-là Je suis fier de cet album, je l'aime bien, j'aime bien cette chanson mes amis et moi, enfin il y en a pas mal que j'aime et je suis très freestyle là-dessus En termes de... et voilà, j'aime bien, je suis content, mes amis et moi je pensais à Bontique Sarkle était bien cette époque C'est-à-dire c'est sorti en 15 ou 16, 14, 15 ou 16 Alors oui c'est lui, c'est-à-dire que, vous m'avez parlé de cette rencontre et cette délicace Il y a chez Arnold Thiamboos quelque chose de la fluidité de Trenet, du détachement de Gainsbourg, une sorte d'indulgence tendre pour autrui, exigeante pour lui-même Un humour sans cynisme et une diversité musicale des plus puissants Plaisante Plaisante ? Plaisante Des plus plaisantes Je connais par cœur Pardon, oui autant, pas moi Non mais pas grave, pas grave En fait, tu sais, qu'est-ce qu'il aurait dit Gainsbourg là ? Pas dégueu ? Non mais, c'est-à-dire que ça s'est passé comme ça On me dit, ce qui serait bien, c'est que comme tu écris tes textes, c'est que tes textes, enfin voilà, il y a quelque chose de vraiment assez immédiat Enfin, mes textes étaient appréciés, pour moi c'était formidable, outre la musique quoi, j'étais fier On me dit, ce qui serait bien, c'est que ça soit valorisé, que quelqu'un puisse aussi écrire quelque chose pour ça Et penserais-tu à quelqu'un ? Je dis, ben, bon, je sais pas Si, je dis, ben Françoise Sagan, ben oui, mais non, c'est pas possible, pense à quelle paire d'autre ? Je dis, ben non, mais je vois pas quoi, tu vois autrement, enfin voilà Et donc, il y a une personne qui dit, bon, ben écoute, on peut essayer d'envoyer ton album à Françoise Sagan Et en fait, elle a répondu, elle a dit qu'elle aimait beaucoup, qu'elle souhaitait me rencontrer J'ai passé une après-midi avec elle, chez elle, ça a été une rencontre formidable, à discuter de tout, de rien Il y avait beaucoup de choses que je ne comprenais pas, parce que c'est vrai que l'articulation de Françoise naissait à désirer par moment Et on a fumé beaucoup de menthol cool, c'était bien Et on a bu pas mal de champagne, c'était très très bien Et puis elle m'a dit, ben si vous voulez, je peux vous faire, voilà, puisqu'en fait, c'est, puisqu'on m'a demandé ça Moi, je le fais avec grand plaisir Et puisqu'elle m'a dit, elle m'a dit, je ne comprends pas, je ne comprends pas pourquoi vous ne vous exprimez pas plus Pourquoi vous ne portez pas plus en avant votre musique, c'est ce qu'elle m'a dit, elle m'a dit, voilà Je lui dis, ben, c'est pas Mais donc, c'est une rencontre, ouais, c'est une rencontre super importante quand même Parce que, j'avais dit Françoise Sagan, parce que, pour moi, elle incarne un style, elle a vraiment un style incroyable C'est un style, c'est, il y a quelqu'un, quoi, une musique Donc, il y en a plein d'autres, mais elle, particulièrement Après un duo en 1988, vous avez collaboré une deuxième fois avec Sylvie Vartan Ouais Que retenez-vous de cette expérience ? Alors, à cette époque-là, donc, c'était avec Étienne qu'on a fait ça On a fait cette chanson qui s'appelle Le premier de nous deux Et c'était parce qu'elle tournait un film Et notre idée, c'était qu'elle chante la bande-son du film Et c'était d'ailleurs son idée aussi Donc, c'est pour cette raison qu'on avait écrite cette chanson pour elle Le premier de nous deux Le réalisateur n'en a pas voulu La chanson est restée C'est une chanson que j'aime bien, en fait J'aime bien le texte d'Étienne Et je pense que ma musique est bien C'est assez simple, basé sur une rythmique assez importante, assez groovy Mais toute une orchestration, avec des strings, tout ça Et il y a aussi une version d'Étienne qui la chante Et c'est... Elle est vraiment très bien D'ailleurs, je me suis dit, à un moment donné, je me suis dit On s'est lié avec Agnès, c'est dommage C'est dommage Mais il l'a chanté, il l'a sorti D'ailleurs, je crois Oui, j'aimais bien Enfin, voilà, j'aime bien aussi ce qu'elle représente Aussi toutes ses chansons D'ailleurs, elle fait son... Elle va faire tout un spectacle, là bien, dans très très peu de temps Bon, là, j'aime bien toutes ses chansons C'est une personne adorable Absolument adorable Et donc, on avait fait aussi une autre chanson pour elle Qui lui parlait peut-être plus Qui était une reprise, en fait, qu'on avait écrite avec Étienne Qui s'appelait Qui se ressemble, ça semble Qu'elle a chanté aussi Voilà, mais pour moi, la vraie chanson qu'on a écrite pour elle, c'est ça Le premier de nous deux Une chanson que j'aime pas Je dis pas ça parce que je l'ai faite, hein, mais c'est la dalle Bah oui, c'est la même époque Voilà Votre collaboration sur l'album Genre humain, c'est 1995 Ouais, collaboration marquante Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur ce projet ? Avec Brigitte, ouais Il n'y avait même pas de label en France Ses albums sortaient juste au Japon Un maximum incroyable Pour moi, c'est une interprète, mais c'est une autrice Formidable Et en fait, donc, avec Étienne, on a décidé de la produire De regarder les titres, tout ça Je me suis raconté une anecdote, en fait Et puis, il me dit, à la fin, elle fait quelque chose Je ne l'avais pas vue sur scène Mais il me dit, moi, je l'ai vue, c'est assez formidable, en fait Et elle le fait, parce qu'il fait un solo de guitare Jusqu'au n'importe quoi Et elle, elle déclame un texte Oui, elle dit tout le temps qu'elle est conne Parce qu'elle a loupé Parce qu'elle a fait ça Et donc, je lui dis, bah Peut-être que ça serait bien qu'on essaie de voir quelque chose De mettre ça en musique, puisque c'est pas mis en musique Et donc, en fait, on a, je lui dis Avec Étienne, on lui a dit On va essayer de se faire On va essayer de lui faire une bande-son C'est-à-dire qu'en fait, quelque chose Où elle puisse dérouler son texte Donc, on lui a demandé son texte Et on lui a écrit une bande-son On lui a fait une bande-son musicale Et c'est devenu cette chanson conne Voilà D'accord Et, ouais, c'était assez marrant de m'entendre chanter ça Et c'était tellement, j'aime bien cet album, genre humain Et c'est, je pense que c'est aussi l'album Qui lui permet d'être en France Voilà, un petit peu Bien qu'elle ait fait tellement de choses dans les années 60 Des choses remarquables Sur le label, notamment de Sarava, je crois Quelque chose comme ça Oui Eden Oui, cette collaboration avec Étienne Dao pour Eden Est souvent considérée comme l'un de ses meilleurs albums Est-ce que vous pouvez nous parler de cette belle réussite ? Oui, c'était... Alors justement, j'en parlais tout à l'heure Pour moi, en fait, la base de départ d'Eden aussi C'est mes amis et moi Parce que cette façon... Pour moi, en tout cas Oui, je le vois comme ça Mais en fait, c'est toute une aventure C'est-à-dire qu'on décide d'aller Comme Pop Satori De partir en Angleterre On décide aussi de se dire Que de toute façon, la chose la plus importante C'est ce qu'on a toujours fait, d'ailleurs C'est l'artistique C'est juste le côté artistique Il n'y a que ça qui nous intéresse Le reste Et donc, on se donne tous les moyens Et tout est possible C'est-à-dire qu'en fait, on peut faire nain On peut faire tout ce style de titres On n'en a rien à faire En fait, ce qui nous importe, c'est l'artistique Et d'aller le plus loin possible dans notre cheminement D'aller dans cette ville Qui est tellement riche musicalement Où tellement de courants naissent Et d'y rester De s'en imprégner Et donc, c'est ce qu'on fait Et puis, on se retrouve aussi Avec la crème des musiciens Des producteurs anglais C'est juste formidable C'est une... Et donc, c'est comme ça Qu'est né cet album Eden Je dois dire Un petit peu incompris Du moins, c'est ce dont je me souviens À sa sortie C'est-à-dire que... Oui, il n'y a pas eu un succès immédiat Non, non, non Mais petit à petit, c'est arrivé Et maintenant, c'est devenu un peu Un incontouru Oui, c'est vrai Je suis très fier aussi de cet album Oui, je me suis très fier Avec Etienne, ça s'est remarquablement passé Parce qu'en fait On fait de la musique ensemble On faisait de la musique ensemble Et on s'entendait vraiment bien C'est-à-dire que Chacun a mené Et puis on mélangeait Et puis ça fonctionnait Et puis on était sur la même longueur d'onde C'est ça, en fait C'était vraiment formidable Et cet album, c'est ça En bas Il y a donc plein de super beaux titres Sur cet album, Etienne Notamment Les bords de scène Et vous avez sûrement Une petite anecdote à nous raconter Qui a eu lieu Lors de cet enregistrement Alors non, mais je vais vous raconter Plusieurs choses Sur la photo, c'est moi Ah, je vais la recrois Arredondo Bitch boy Il n'y a pas photo Lors de cet enregistrement Lors de cet enregistrement Lors de cet enregistrement Et je vais vous laisser Lors de cet enregistrement